7h52, l'heure de Carlier Libre. Aujourd'hui, Laurie, Guy nous parle de publicité. Et oui, Patrick, et plus précisément de l'influence du politiquement correct dans la publicité. Bonjour, Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, Laurie. Bonjour, Patrick. Bonjour à tous. On a appris que depuis les mesures urbaines des derniers mois, le marché des alarmes et de la télésurveillance a explosé. Et du coup, les publicités pour ces produits et ces prestations envahissent nos écrans. Mais le problème, c'est évidemment qu'ils ne peuvent pas axer leur pub sur le thème « Protégez-vous des racailles », qui est en fait la grande motivation de leurs acheteurs potentiels. Alors, ils font du politiquement correct, mais de façon tellement grossière que ça en devient grotesque. Et à cet égard, la publicité de la société Sector Alarme constitue un chef-d'œuvre de focuserie. Alors, je vous explique. Leur message, c'est de montrer une famille française, unie, qui vit en zone pavillonnaire, avec les lions sur le haut des piliers du portail, des cabanes en plastique sur la pelouse pour que les enfants jouent. Enfin, une famille française heureuse, qui met en échec une racaille interlope qui vient les voler et saccager leur bonheur grâce à Sector Alarme. Alors, dans leur volonté d'être politiquement correct, ils ont inversé les rôles. Et on voit, sur le balcon d'une maison aux crépits rustiques, Brod et Kaufmann en zone pavillonnaire, on croirait une famille sortie des films « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » C'est-à-dire que vous avez la maman blonde, le papa noir mais habillé comme un cadre supérieur, il ne faut pas exagérer quand même, et les enfants métisses. Il y a même le chien qui est un bâtard, évidemment. On imagine les gars du service pub. Mais non, Michel, tu n'es pas fou, un chien de race, ça ne va pas, trouve-moi un bâtard. Essaye de voir avec la SPA s'ils ont même un chien transgenre, ce serait top. Au mur de la maison, derrière eux, de la Vigne Vierge. Parce que ça, la Vigne Vierge chez Bon Coco, c'est le symbole, on est bien chez nous, c'est Cocooning. Et ce n'est pas une racaille qui va venir saloper notre bonheur. Et là, un plan sur la racaille, justement, vu donc du balcon du premier étage en plongée. Il a honte, la racaille. Il lève la tête vers cette famille, symbole du bonheur. Et on la lit, la honte, dans son regard, dans ses yeux, ses yeux bleus. Oui, parce qu'il est cagoulé, mais les trous sont très élargies pour montrer qu'il a les yeux bleus des gens du Nord qui ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Et puis surtout, pour bien montrer que ce n'est pas un Jean du Sud. Et puis, il y a un trou pour la bouche qui a été élargi pour laisser passer la moustache. Quel intérêt, me direz-vous ? Eh bien, de montrer qu'elle est poivre et sel, la moustache. Le type est vieux. La racaille est un aïeul. Et là, on éclate de rire tellement c'est grossier. On devine qu'ils ont hésité. Dis donc, Michel, t'es sûr qu'on voit bien qu'il est vieux ? Et s'il faisait son cas sans déambulateur ? Ou avec une perf ? Ou mieux, le gars évadé de l'EHPAD avec la chemise de nuit bleue qui laisse apparaître son vieux cul fripé, bien visible ? Non, il ne faut pas exagérer quand même. D'ailleurs, on va faire oublier que c'est un vieux. On va mettre une bande-son un peu jeune, une idée originale. Tiens, on va mettre la chanson Bella Ciao. C'est une chanson de jeunes révolutionnaires. Ça va faire contrepoint avec le prostatique. Et là, évidemment, c'est une pub tellement contre-productive, c'est tellement grossier que tout le monde devine qu'ils pensent à une racaille d'origine maghrébine. Donc, c'est vraiment le contraire de ce que ça devrait dire. Et tiens, je vous offre un moment de grâce. Voici en plus la chanson interprétée par la famille française sur le balcon de leur pavillon Kaufmann et Broad. Vous êtes mal tombé, on est protégé, et au voleur, on dit ciao, on dit ciao, ciao, ciao. Sector Alain, agit aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Bon, alors déjà, le moins, les 20 secondes chrono, j'ai des doutes. Mais enfin, voilà, texte en plus, on dirait du barbe olivien dépressif. À propos de barbe olivien, j'avais promis hier à Laurie qu'elle donnerait la pêche aux auditeurs avec une chanson de barbe olivien interprétée par notre ami Gilbert Montagné. Et là aussi, la chanson est nulle, c'est du barbe olivien. Je vais vous donner les paroles, amis auditeurs, je vais vous donner les paroles pour que vous chantiez avec Laurie. C'est évidemment la chanson « On va s'aimer ». Alors, ça dit « On va s'aimer » sur une étoile ou sur un oreiller. Ah oui, c'est du brutal, je vous ai dit, c'est du barbe olivien. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. Allez, c'est parti. Allez Laurie, je vous écoute avec la chanson. On va s'aimer, à toucher le ciel, à se déparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme des hirondelles. On va s'aimer, à se marquer. Pas si mal, finalement. Voilà, vous n'avez pas les bonnes paroles. Oui, et alors là, je vous prie de m'excuser. Je lui ai donné en plus le mauvais couplet. Et elle a un preview, elle a une connaissance dans cette compénie. Merci Laurie. Mais on va rester avec cette chanson toute la journée. Et demain, si vous n'êtes pas sage, je vous mettrai le petit bonhomme en mousse toute la journée dans la tête. Bon, merci Guy Carrier.